Margot Mellet est doctorante au département de littérature des langues françaises et s'intéresse dans les cadres de sa recherche doctorale aux liens transhistoriques pouvant être pensées entre les corpus littéraires antiques et modernes et l'édition numérique salante. Elle est également auxiliaire de recherche au sein de la chaire de recherche du Canada en écriture numérique et dirigée par Marcelo Vitali-Rosati. Bonjour à tous. App-Epop, derrière ce titre relativement accrocheur, se cache en réalité un sujet le plus sérieux. App-Epop pour Anthologie Palatine, plateforme ouverte des parcours d'imaginaire. Ce projet d'édition numérique collaborative de l'anthologie palatine, pas plus court, AP, est porté par la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques et par une équipe interdisciplinaire et internationale, dont celui qu'on a un peu trop présenté, je pense pour le psychologue, Marcelo Vitali-Rosati, Elsa Bouchard, Enrico Agostini-Marchese, Johanna Casinal, Arthur Bouchraud, Serban Monvure, Nicolas Zoré et Katerina Totski, dont bien d'autres également, dont moi. Pour bien s'amener les enjeux d'un tel projet, je vais tout d'abord présenter l'objet du projet, à savoir ce monument qu'est l'anthologie palatine. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'anthologie ? Lorsqu'on dit anthologie palatine, parle-t-on du Codex Palatinus XXIII ou de l'anthologie grecque ? La transmission de ce recueil d'épigramme n'est pas simple. Elle est le fruit de traduction, d'ajout, de restructuration et de retrait et certainement de pertes successives. Je vous présente ici une généalogie de l'anthologie. Alors je ne vais pas pouvoir présenter tous les acteurs de cette aventure généalogique qui est celle de l'anthologie palatine, mais les principaux. L'histoire, en quelque sorte, commence avec le Codex Palatinus, ce manuscrit de 1940 après Jésus-Christ, sur lequel se fondent notamment les éditions de l'anthologie. Ce manuscrit a été découvert en 1606 par Claude Sommez et la quasi-totalité est apparemment conservée à la Bibliothèque Palatine de Heidelberg en Allemagne. Or, il existe une version antérieure à ce manuscrit, à savoir celle de 900 après Jésus-Christ, qui est celle de Constantin de Cépares. Ce manuscrit, précisément, aurait comme source ce qui a été appelé la couronne de Méléagre, un recueil daté de 100 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la seule source, puisqu'il y a également un manuscrit daté de 553 avant Jésus-Christ, d'Agathias, et une autre source qui est celle de Philippe de Thessalonique, qui est le 1er siècle avant Jésus-Christ. On voit donc que c'est une géanologie complexe. Qu'en est-il alors de l'unité de l'œuvre ? L'affaire ne semble pas vraiment plus compliante, puisqu'on note dans l'anthologie palatine plus de 100 auteurs différents. On a pu voir également une histoire qui se base sur 16 siècles, puisque l'anthologie palatine regroupe un ensemble de textes allant du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 10e siècle après Jésus-Christ. Et la forme poétique de l'anthologie palatine, à savoir l'épigramme, qui est une inscription sur ce sport d'hiver, que ce soit Pierre ou autre, mais qui peut également ne pas être une inscription, se présente comme une forme qui n'est pas véritablement stable et qui ne s'est pas imposée dès le départ comme une pratique littéraire, puisque c'est Méléagre de Galara, qui les a constitués comme de la matière poétique, qui les a choisis et qui les a compilés dans un recueil d'épigrammes, dont certains sont notamment de Samu. L'anthologie palatine s'impose donc comme un objet mouvant et vivant qui a dispersé divers échos dans les imaginaires littéraires de plusieurs sociétés différentes, allant de la culture grecque archaïque jusqu'à la société pyzantine. C'est par ces dynamiques d'imaginaire que nous concevons l'anthologie palatine, soit par les jeux intertextuels qui énervent sa structure. C'est pour cela que l'on peut considérer l'anthologie palatine comme un bouquet d'intertextualité. Cette idée d'intertextualité se retrouve même dans le terme de l'anthologie, puisque anthologia, ou la première version latine florilège, est un terme qui désigne à l'origine un tissage de fleurs pour réaliser une couronne florale. Cette imaginaire étymologique se retrouve également dans le projet même de l'anthologie, puisque dans le prône de sa couronne, que nous retrouvons notamment au début du livre 4 du collecte Palatinus XXIII, Méléagre lisse les poètes de l'anthologie qu'il a notamment choisi, en les associant à une fleur. La structure, au vu de ce que j'ai pu dire précédemment, on pourrait penser que l'anthologie se conçoit comme un patchwork de différents éléments qui n'ont pas véritablement de connivence entre eux. Ce n'est pas vrai puisqu'elle se trouve investie par un jeu intersexuel riche et intense, puisque les épigrammes qui la composent dialoguent entre elles, notamment par la reprise des topoïes littéraires. Dans la structure de l'anthologie palatine, les fragments qui la composent se veulent représentatifs de la totalité. C'est pour ça qu'on pourrait parler d'une dynamique métonymique. Tous ces éléments qui caractérisent l'anthologie amènent donc à observer une tension avec l'idée de l'œuvre en tant qu'unité. Mais ces éléments font également de l'anthologie palatine le réceptacle, l'occasion ou le prétexte d'un imaginaire collectif dynamique et ouvert. Ce sont également toutes ces caractéristiques qui ont fait certainement dire à Milad ou Eli que l'anthologie représente la forme et le format par excellence de la civilisation numérique. Et c'est sur cette forme et ce format que se fonde le projet d'une édition numérique collaborative. Le projet a donc pour objectif de mener des réflexions sur la résonance de l'anthologie palatine dans l'imaginaire collectif et de rendre compte de la diversité du matériel impliqué ainsi que de la richesse et de l'hétérogénéité des renvois existants contre les équilibres. Ce projet ne se destine pas uniquement comme un objet d'érudition, comme un objet destiné à de la recherche heuristique, mais comme un objet destiné à un public large. On pourrait, si on osait le jeu de mots, dire que c'est populaire. En effet, il ne s'agit pas seulement de comprendre la source de l'anthologie, mais de comprendre la réception multiple de l'imaginaire anthologique, soit d'entendre sa résonance et de proposer de nouveaux échos, de participer ou de prolonger la résonance de l'anthologie. C'est ce que nous avons appelé notamment les liens formes. Alors, pour vous présenter rapidement l'architecture de ce projet, ce projet se conçoit autour d'une base de données relationnelles établies notamment à partir de la notion d'entité qui constitue une unité textuelle, soit pour une épigramme correspond une entité et un identifiant. Chaque entité est associée puis enrichie par plusieurs sortes d'informations. Tout d'abord, il y a les versions textuelles de l'épigramme, les diverses versions grecques et les traductions en français, anglais et italien, qui sont ici notamment du travail d'élèves de lycée en Italie. Puis, il y a également les scolies. On a également d'autres métadonnées comme les renseignements sur l'auteur, l'époque, des mots-clés qui renseignent les thématiques des épigrammes, les genres intérieurs, les personnages ou les liocités. Et ce sont ces métadonnées notamment qui permettent par la suite de proposer des parcours de lecture thématiques pour les usagers, ce qui ont été appelés les parcours d'imaginaire. Le projet se divise en plusieurs plateformes. L'usager peut avoir accès à une visualisation du JSON qui permet d'exposer la base de données source de l'API. Il y a ensuite l'API qui permet d'effectuer des requêtes pour afficher les données, ainsi que pour enrichir la base. Ainsi, après s'être logué, l'utilisateur peut écrire sur l'API. Alors, j'aurais voulu vous montrer rapidement. Là, il y a la liste des entités. Vous pouvez rentrer après vous êtes logué, donc, et ajouter des liens faibles qui sont ici codés par Externals References. On trouve également un compte Twitter. Et enfin, la plateforme de visualisation que je vais rapidement présenter. La plateforme ouverte des parcours d'imaginaire se constitue ainsi. Donc, il est possible de naviguer à travers les épigrammes, au travers des parcours thématiques qui ont été constitués, mais également au travers d'auteurs dont les épigrammes ont été copiés. Et je vais vous présenter, dans un dernier point, un exemple, qui est un exemple tiré d'un parcours thématique qui s'appelle Traverser vers la mort. Sympathique. Puisque ce parcours propose un voyage initiatique sur une barque numérique en compétence d'une locher infernale au travers du stick pour visiter enfin l'espace des dernières demeures de ces histoires et peut-être en ressortir. Dans ce parcours, on trouve l'épigramme 7.368. Voilà, ici. Je voudrais que je peux vous afficher également la traduction. Cet épigramme évoque la descente aux enfers, le topop de la catabase, ainsi que la scélérale comme figure d'une ocher. Libre de penser et créer ses propres liens d'imaginaire à imaginaire, l'utilisateur de la plateforme peut proposer et se voit également proposer des liens faibles en guise d'exemple ou de début de dynamique d'association d'imaginaire. Ainsi, à cet épigramme, on peut proposer des objets littéraires comme un passage de l'énéide de Virgile, un passage de la divine conédite de Dante, mais également des objets picturaux comme un tableau de Patzimir, des objets cinématographiques, la scène de la descente aux enfers d'Orphée de Cocteau, des objets musicaux, un clip du groupe Scorpions qui s'appelle The Sail of Chiron, et d'autres objets qui sont du détournement, mais également des objets plus personnels puisque l'utilisateur pourrait par exemple associer la figure de l'infernal locher à sa belle-mère ou à d'autres personnages rencontrés. Donc, dans ce projet d'édition, l'idée même de vérité du texte qui est habituellement à la base de l'approche critique et généalogique ne contitue pas un objectif à atteindre. Au contraire, nous cherchons dans ce projet à faire émerger les pluralités de perceptions du matériel textuel, car c'est cette pluralité qui est à l'essence de la paix. Ce projet indique donc à une appropriation de l'œuvre insaisissable, soit à comprendre et à associer à l'anthologie palatine nos propres chimères intérieures. Merci. Il y a cinq minutes de questions. Marcelo, qu'est-ce que tu en penses de ton projet, toi ? Est-ce qu'il y a d'autres questions que Marcelo ? Je voudrais aussi mettre l'intérêt pour cette compréhension d'actrice, parce que ça nous permettrait de mettre en place des procédés pour justement essayer de réunir toutes les productions numériques qu'on peut faire, par exemple, en fait, de ce colloque-là, c'est-à-dire des choses qui sont connues, qui ne sont pas inscrites ou pas inscrites, que ce soit des brides de conversation entre les cafés ou des clics, ou au contraire, peut-être des actes. On peut vous demander si ce n'était pas, finalement, pas tant un regard ou un travail sur quelque chose qui est passé, qu'il y a aussi des prospectives pour mettre en place, et aussi des procédés qui pourraient être très utiles en équilibre. C'est certainement. Ce qu'on peut remarquer, notamment avec la visibilisation des liens faibles, est en fait assez compliqué à mettre en place, parce que si on laisse la possibilité à l'utilisateur d'associer l'épigramme qui lie à toutes sortes d'objets sur toutes sortes de supports, donner un cadre préétabli et qui serait le même pour chacun des liens faibles est en fait assez complexe. Mais c'est vrai que ça donne des défis intéressants, je pense. Pour faire ça, la base de données, la modèle, elle peut être très calquée sur celui de la... C'est un modèle de données d'ailleurs assez complexe. On a multiplié les liens, mais c'est quand même très centré sur... Alors, si je vois ton idée, ça serait une façon de modéliser. Autrement, il faut que l'on doit faire. C'est un modèle de données. 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 Alors, on remercie Margot. Merci. 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 Merci.